Les postos, ces dernières heures, ça vient encore une fois de s'accélérer pour l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain. La négociation entre le PSG et Léo Messi va encore très vite ce vendredi après-midi. Les partis étudient les chiffres et tentent de résoudre ce qui est nécessaire pour boucler l'arrivée et le dossier de la Poulga. Le délai ne sera pas long. L'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain est imminente. Il semble désormais avoir pris officiellement la route du Paris Saint-Germain pour finir sa carrière. En tout cas, les postos, énorme bombe encore une fois. Ça pourrait être même finalisé dans la soirée. Le délai ne sera pas long. Pep Guardiola a envoyé entre les lignes, on va dire, a envoyé en quelque sorte Léo Messi du côté du Paris Saint-Germain en expliquant qu'ils ne le recruteront pas du côté de Manchester City. Pep Guardiola confirme que Manchester City ne recrutera pas Léo Messi. Nous avons investi sur Jack Grealish et il portera le numéro 10 car il nous plaît et que nous pensions que Léo resterait au Barça. Désormais, Léo n'est pas dans nos plans. Il quitte le Barça, bonne chance à lui. Donc voilà, City se retire officiellement. Donc Léo Messi débarquera dans les prochaines heures ou les prochains jours au Paris Saint-Germain. Les postos, c'est une véritable bombe. Maurizio Pochettino en conférence de presse à 24h du premier match de la saison de Ligue 1 face à 3 a confirmé aussi l'arrivée de Léo Messi. Donc voilà, beaucoup d'informations dans cette vidéo. Les postos, c'est quand même incroyable. On est en train de vivre vraiment un tournant dans l'histoire du football et aussi du mercato Les postos. Donc Pochettino sur Lionel Messi et le mercato parce que le Paris Saint-Germain ne va pas s'arrêter à Léo Messi. Pochettino en conférence de presse, le club travaille discrètement mais fortement sur le mercato. On connaît tout ce qu'a fait Messi dans sa carrière. Donc la signature de Messi au Paris Saint-Germain apparaît maintenant comme inéluctable. Peu de place au doute. Donc Pochettino en a rajouté une couche. On lui a posé la question, est-ce qu'une arrivée de Léo Messi signifierait un départ de Kylian Mbappé ? Il a répondu non en rigolant et d'après les dernières informations, surtout de Julian Lorenz du côté de l'Angleterre, des sources indiquent que la venue de Léo Messi du côté de la capitale française augmenterait considérablement et massivement la probabilité que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Donc que des bonnes nouvelles du côté du Paris Saint-Germain. En plus de ça, le dossier Paul Pogba est toujours d'actualité mais le PSG va devoir vendre. Et Paris, une fois que Paris aura officialisé l'arrivée de Léo Messi, Paris va se mettre en mode dégraissage massif. Mais très massif. Donc beaucoup de départs devraient avoir lieu, comme Lévin Kurzawa, Thilo Kehrer, Ander Herrera, ainsi que peut-être Rafinha. On parle aussi de Pablo Sarabia devant. Moïskine apparemment ne reviendra pas. Les négociations aussi pour la prolongation de Mbappé pourraient s'accélérer jusqu'à la fin de ses mercato. Jusqu'au 31 août, les postos, ce sera considérablement la folie. Et quand tu penses qu'à une époque, le Barça avait fait le forcing pour Thiago Silva, Marco Verratti, Marquinhos, la réponse du Paris Saint-Germain, de Doha, de Nasser, faire venir Neymar en 2017, faire venir Xavi Simons en 2019 et faire venir Messi. Et si Messi signe, si Messi signe, le PSG aura complètement détruit le Barça et la Liga Espagnole. Et c'est un constat réalité. Réalité, excusez-moi. Donc évidemment, le dossier est piloté par Nasser Al-Rélaifi en tête, accompagné par Leonardo, le directeur sportif, et aussi Jean-Claude Blanc, le directeur général et tous les hommes forts du club du Paris Saint-Germain. Donc voilà, l'arrivée de Léo Messi signifierait peut-être la fin, peut-être, d'autres recrues stars. C'est sûr que voilà, il y a de la place au milieu de terrain. Je ne pense pas que Paul Pogba maintenant soit une utilité. Honnêtement, je le pense sincèrement. Moi, je pense que je ne me mettrais pas sur Paul Pogba. Voilà. Donc à voir ce que le Paris Saint-Germain fera. D'ailleurs, il y a d'autres médias qui diraient aussi le contraire de ce que dit la presse anglaise, que l'arrivée de Léo Messi pourrait signifier aussi la fin du dossier Paul Pogba. Est-ce que tu as réellement besoin de Paul Pogba au milieu de terrain quand tu as déjà Marco Verratti, Gigi Viginaldoum, Marco Verratti, Leandro Paredes, Rafinha ? J'en suis pas sûr. Surtout que Paul Pogba sera libre l'été prochain. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'attendre un an de l'attirer librement pour 0€ plutôt que de dépenser entre 50 et 60 millions d'euros pour un joueur quand même qui certes est très fort, très complet, qui peut te changer un match à tout moment mais qui se blesse souvent, qui est très irrégulier. Moi, je préfère prendre des professionnels comme Léo Messi ou comme d'autres joueurs. Voilà. Donc, on verra ce qui se passera dans le dossier Paul Pogba mais voilà, Paris va devoir vendre quoi qu'il en soit. Donc, voilà les dernières infos. Puis, voilà, si Mbappé reste et en plus que Messi arrive, là, Paris a tout gagné. Et je pense qu'honnêtement, si Messi arrive, au lieu de mettre l'argent qui reste sur Paul Pogba, il faut un arrière-gauche. mais de renom. Du style Théo Hernandez. Pourquoi pas un petit Raphaël Guerrero ou un autre joueur ? Mais voilà, je pense que la priorité à l'heure actuelle est plus à gauche qu'au milieu de terrain. Parce qu'au milieu de terrain, Paris est vraiment très fourni. donc, voilà, le PSG s'est mis en ordre d'accélérer sur le dossier très rapidement pour réaliser ce qui semblait irréaliste encore il y a quelques jours voire quelques semaines. Faire venir la Poulga au Paris Saint-Germain. Donc, l'état-major du club de la capitale fait tout ce qui en sont possibles désormais pour atteindre cet objectif. Donc, voilà, et puis même, vous allez voir que les partenariats, ils vont défiler comme pas possible. Toutes les grosses marques vont venir carrément harceler la direction parisienne pour qu'ils acceptent de les sponsoriser. C'est pour ça que le dossier Messi, en même pas un mois, tu vas rentrer dans tes sous. Ça, je peux vous garantir que c'est sûr et certain. Donc, maintenant, là, on va aller sur Paris. Donc, on fera des vidéos même dans la rue si c'est nécessaire. Quoi qu'il en soit, dès qu'il y aura une info, on sera là. Donc, maintenant, les postos, je pense que alors, attendez, information de El Chiguerinto TV. Oui, bah oui, Griezmann, apparemment, il se fait avoir partout. Malheureusement, moi, ça me fait rire qu'on accuse, du côté du Barça, qu'on accuse Antoine Griezmann du départ de Léo Messi. Je trouve ça totalement honteux. Griezmann n'a jamais mis des bâtons dans les roues à Messi. C'est pas Messi qui a acheté, c'est pas Griezmann, c'est le Barça qui a acheté Griezmann. Il faut mieux en vouloir à Bartomeu et à l'ancienne direction barcelonaise plutôt qu'à Antoine Griezmann. Puis Antoine Griezmann, ça peut peut-être le libérer. Mettez-le en confiance au lieu de le mettre plus bas que terre. Donc, voilà, les postos. Feu vert pour Mbappé, feu vert pour Mbappé, feu vert pour M. Lionel Messi. Les dernières infos sur Kylian Mbappé et les postos. Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Mbappé pourrait débuter demain. Il est dans le groupe pour le déplacement des vice-champions de France à 3 samedi dans le cadre de la première journée. Neymar et Di Maria, eux, sont en reprise et viennent d'arriver à l'entraînement. Donc, voilà, que des bonnes nouvelles du côté du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le survet du PSG d'entraînement est très très beau. Noir et rose. Je tenais quand même à le signaler aussi. Donc, voilà, les dernières infos, les postos, sur le dossier Mbappé et Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Est-ce que le dossier Paul Pogba se poursuivra ? Tout dépendra peut-être des ventes. Mais, voilà, vous avez toutes les dernières informations de cette dernière heure. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker en masse et à partager cette vidéo, les postos. Les liens sont en bas en description sur les réseaux sociaux. Ah oui, Laporta a parlé de chantage. Je ne parle pas de chantage. La Liga nous propose de l'argent et 15% du plafond salarial supplémentaire. Mais même ça, ça n'aurait pas solutionné le problème. Il y a des contrats en vigueur qu'on ne peut pas rompre. On a désormais connaissance de tout. Donc, voilà. Et plus que jamais, le Barça va être en ruine complète. En ruine complète parce que les sponsors vont partir. Rakuten veut se retirer. Déjà que Rakuten l'a en travers de la gorge l'histoire de Griezmann et d'Embélé de cette histoire de racisme. Neymar qui s'en va, Simons qui s'en va, Messi qui s'en va. Là, je pense que le Barça va vraiment être en fin de cycle et va complètement couler. En dessous, Fatih, il lui reste un an de contrat. On ne sait pas s'il va prolonger. Moriba va partir. Griezmann partira libre peut-être dans deux ans. Dembele aussi est libre l'année prochaine et encore, il va rater les quatre premiers mois. Donc, Crise au Barça. Donc, voilà les postos. Il y a quand même un match demain contre 3. Sergio Ramos sera encore forfait. Ça commence à faire beaucoup maintenant pour Sergio Ramos. Ça fait quand même un mois qu'il est là. Ça fait quatre mois qu'il n'a pas joué. Je ne sais pas dans quel état physique il est. On nous avait dit qu'il était impressionnant à la visite médicale. Donc, voilà les postos. À très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501